Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de spécial puisque c'est Halloween et que ma petite Laetitia de trucs de filles m'a taguée. Donc je vais relever son défi. Je ne suis pas forcément tag mais bon, je relève les défis quand on me les donne. Donc on va commencer avec les questions. Donc première question, aime-tu cette fête et pourquoi ? Alors je ne fête pas spécialement cette fête. Voilà, je ne la fête régulièrement jamais. Il n'y a que quand mon frère était petit et qu'il voulait aller chercher les bonbons et toquer aux portes des maisons. Mais j'ai dû le faire une ou deux fois et c'est tout. Je ne l'ai jamais refait. Donc je ne fête pas en fait cette fête. Selon toi, quelles sont les couleurs qui caractérisent cette fête ? Alors l'orange pour la citrouille, le noir parce que c'est la couleur de la peur et le rouge pour la couleur du sang. Quel est le film d'horreur que tu as préféré et celui qui t'a fait le plus peur ? Alors je ne regarde pas de film d'horreur. Je déteste ça. Je suis quelqu'un de très trouillarde. Donc en règle générale, je m'abstiens pour regarder ce genre de film. Sinon je ne dors pas de la nuit ou je psychote après. Enfin ça me fait peur. Donc je préfère ne pas en regarder. Au moins je suis tranquille. Par contre celui qui m'a fait le plus peur parce qu'il y a quand même des films où j'ai vu quelques scènes en fait où je passais et je voyais des scènes. Mais il y a un film où il y a un clown qui sort des égouts je crois. Enfin mes souvenirs sont vagues. Et depuis ce jour-là franchement j'ai détesté ce film. Je n'ai jamais pu le regarder. Et voilà ça m'a fait peur. Et si j'avais regardé Souviens-toi de l'été dernier. Ça j'ai regardé jusqu'au bout mais j'ai détesté. Donc c'est pour ça. C'est puissance genre 2. Donc pour vous dire que je n'aime pas du tout ce genre de film. Ensuite, crois-tu aux fantômes et aux autres petits êtres maléfiques comme les sorciens, les trolls et les elfes ? Alors les fantômes, oui j'y crois. Parce que j'ai vu pas mal de reportages et franchement j'ai une trouille. Mais j'y crois parce qu'en fait mon chat qui est juste là, je ne sais pas. Depuis que je l'ai, il déteste aller dans la cuisine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'elle doit aller dans la cuisine, elle nous appelle ou elle attend qu'on y aille. Mais elle n'y va pas toute seule. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette pièce pour pas qu'elle y aille et vraiment pas toute seule. Donc j'ai des petits doutes quand même. Mais sinon sorcière, troll, elfe, je trouve que c'est juste de l'imagination. Je n'y crois pas forcément. Cinquième question. Raconte-nous une expérience qui t'a fait peur. Franchement, je ne sais pas. Là tout de suite, je ne pourrais pas vous dire. En général, on ne se fait pas trop peur. Donc je n'ai pas forcément eu peur de quelque chose. Ou qu'on m'ait fait peur. Quel est ton personnage préféré ? Donc effectivement, si c'est un rapport avec les personnages d'Halloween, j'en ai pas puisque je ne regarde pas les films d'horreur ou je ne regarde pas les films d'Halloween. Donc j'en ai pas. Montre-nous une palette avec laquelle tu pourrais faire un maquillage d'Halloween. Alors j'ai un peu joué le jeu ce soir. Parce que c'est le soir. En faisant un petit maquillage. Et donc j'ai utilisé la palette 88 Summer Shimer Palette de Coastal Sense. Je trouve qu'elle est assez complète. Puisque elle a vraiment toutes les couleurs. Orange, noir, violet, rouge. Elle a vraiment toutes les couleurs. Donc elle est assez sympa pour faire des maquillages d'Halloween. Ensuite. Quels sont les 5 vernis qui te font penser à cette fête ? Ah, alors j'avais pas forcément préparé cette taille. Donc les vernis noirs, j'en ai un de Shikiko. Je dirais les oranges comme je vous ai dit au début. Ou les rouges. Donc j'en ai pas mal dans ma collection. Des oranges et des rouges. Donc voilà. C'est vraiment les couleurs que je dirais que je pourrais porter en vernis le soir d'Halloween. As-tu des phobies ? Alors, si c'est en rapport avec Halloween, oui, les clowns. Je déteste ça. Depuis que j'ai vu cette scène de ce film qui fait peur, je ne supporte pas les clowns. Je les déteste. Je ne peux pas avoir un clown. Je me rappelle qu'à Noël, mes parents m'avaient offert un clown qu'on remontait derrière et qui faisait de la musique. Il était adorable. Mais je le détestais. Je ne pouvais pas le voir. C'est quelque chose qui m'avait fait vraiment peur. Donc les clowns, je déteste ça. Je n'arrive pas avec ça. Hormis ceux des cires, que bon, là, ils ont vraiment un maquillage beaucoup plus joli. Mais sinon, les clowns, en général, je ne peux pas les voir. Voilà. Et dernière question, poste une photo de toi si tu fêtes Halloween ou d'anciennes photos. Alors, comme je ne fête pas Halloween, je vous ai fait un petit maquillage plus ou moins noir, violet, noir, la bouche et un peu de violet puisque c'est ce que j'avais mis sur les yeux. Donc voilà. Mais sinon, je n'ai pas de photo de maquillage d'Halloween et encore moins puisque je ne le fête pas. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je tague tous ceux qui veulent le faire. En fait, je ne force personne. Et voilà. Faites-le si ça vous fait plaisir. Il vous reste encore quelques heures pour le faire. Même si c'est demain, ce n'est pas grave. Donc voilà. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, je reviens de vacances. Donc on va recommencer les vidéos. Et ce sera des vidéos vlog. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de vous les poster. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada